Si on souhaite démontrer une formule toute faite concernant des nombres naturels, alors on peut procéder comme suit. D'abord, on démontre que la formule est vraie pour n est égale à 1. Ensuite, on démontre que, si la formule est vraie pour n est égale à k, nombre naturel quelconque, alors elle doit être vraie pour le nombre naturel suivant, k plus 1. Ainsi, on aura démontré que la formule est vraie pour n'importe quel nombre naturel. Pourquoi ? Parce qu'on a démontré que la formule est vraie pour n égale à 1. Et alors, elle doit être vraie pour le naturel suivant, c'est-à-dire n égale à 2. Donc, elle est vraie pour n est égale à 2. Alors, elle doit être vraie pour le nombre naturel suivant, 3. Donc, elle est correcte pour 3. Ensuite, elle doit aussi être correcte pour le nombre naturel suivant, 4. Donc, elle est vraie pour 4. Donc, pour 5 et aussi pour 6 et pour tous les nombres naturels suivants. Comparé au domino, ça signifie que On démontre d'abord que le domino numéro 1 tombe. Ensuite, on démontre, si un domino quelconque de numéro 4 tombe, alors le domino suivant, de numéro 4 plus 1, doit également tomber. Et ainsi, on a démontré que tous les dominos tombent. Puisqu'on a prouvé que le premier tombe, et on a démontré que, alors le suivant doit tomber, c'est que le deuxième tombe aussi. Et comme le suivant doit également tomber, c'est que le troisième tombe. Donc aussi le quatrième, ensuite le cinquième, ensuite le sixième, etc. Donc, de proche en proche, tous les dominos tombent, et la formule est ainsi démontrée pour n'importe quel nombre naturel n. Nous allons appliquer ce procédé, appelé démonstration par récurrence, pour démontrer cette inégalité de Bernoulli. Inégalité qui est vraie pour n'importe quel nombre réel x et pour n'importe quel nombre naturel n. Et comme le plus petit des nombres naturels est 0, nous commençons la récurrence par n est égal à 0. Si n est égal à 0, nous lisons 1 plus x exposant 0 est plus grand ou égal à 1 plus 0 fois x, donc comme ceci. Et puisque 1 plus x exposant 0 vaut 1, et 1 plus 0 fois x vaut aussi 1, nous avons cette inégalité est vraie si et seulement si 1 est plus grand ou égal à 1, ce qui est évidemment OK. Maintenant, nous supposons que la propriété de Bernoulli est vraie pour un nombre n égal à k, plus grand ou égal à 0, donc nous supposons avoir cette inégalité-là, et par cette hypothèse de récurrence, nous allons démontrer que l'inégalité est également vraie pour le nombre naturel suivant, k plus 1. Nous partons donc de 1 plus x exposant k plus 1, et nous écrivons cette puissance sous la forme 1 plus x fois 1 plus x exposant k, parce que, par hypothèse de récurrence, nous savons que ce 1 plus x exposant k est plus grand ou égal à 1 plus k fois x, donc ce produit est plus grand ou égal à 1 plus x fois 1 plus k fois x. Ensuite, nous appliquons la double distributivité, c'est fait, et pour ces deux termes-là, nous mettons x en évidence. Ainsi, nous obtenons cette somme-là. Et comme le nombre k est plus grand ou égal à 0, nous savons que kx² est plus grand ou égal à 0, et, par conséquent, cette somme est plus grande ou égale à 1 plus k plus 1 fois x. Et c'est bien ce que nous souhaitions démontrer. Et ceci termine déjà la démonstration de cette propriété de Bernouillet.